Vous êtes sur RTL. De météo à 7 jours, cher Louis ? Mais oui, RTL, il est 9h. Bonne journée avec RTL. On a tellement de choses à se dire. RTL Matin. Oui, si vous tentez. Avec Yves Calviou. Chantal Lobby interprète le rôle principal de Sol, une comédie à l'affiche des deux mains, l'ex des nuls. C'est confié au micro de Stéphane Boutsoc. A la télévision ce soir, un remake du mythique Magnum sur TF1 et sur France 3, Richard Berry et François Berléon au générique du Collard La Loi de Damien. Ce sont les choix d'Isabelle Morini-Bosque. Nous irons à la découverte de la pianiste italienne Vanessa Benelli-Moselle qui joue Maurice Ravel à la perfection dans son nouvel album. Nous dira Charlotte Latour et puis avec Monique Younes, nous feuilleterons... Feuilleterons ! Feuilleterons, pourquoi je n'arrive pas à lire ? Oui, en fait, il fallait mettre un accent grave. Voilà, nous feuilleterons, il y a deux T, le bouquin de la mode, une histoire et une anthologie passionnante de l'art du vêtement. C'est bien ça ? Bien sûr. Merci madame. RTL Matin. Laissez-vous tenter. On parle donc cinéma pour commencer avec vous Stéphane Boutsoc. Bonjour à tous. Le film Sol, réalisé par Isabel Marques, sort demain sur nos écrans et vous avez rencontré pour nous son actrice principale. Une actrice vraiment nulle et c'est pour ça qu'on adore. Oui, comme on dit Chantal Lobby dans le rôle d'une gloire du tango argentin revenant à Paris après un long exil à Buenos Aires. Sol, c'est son nom, porte en elle une blessure. La rupture avec son fils, décédé depuis, qui après leur dispute était devenu papa. A l'automne de sa vie, Sol va tenter de nouer un lien avec son petit-fils et sa belle-fille, mais sans leur dire qui elle est, s'improvisant voisine, nounou et presque domestique. C'est un film tendre sur le deuil et la famille. On s'y amuse beaucoup, porté avec élégance, caractère par Chantal Lobby, qui incarne une vedette ayant fait comme elle a pu pour gérer à la fois sa carrière et sa vie de mère. Chantal Lobby, elle-même artiste et maman, sa fille Jennifer Hayash, on le rappelle, est la chanteuse du groupe Superbus. Elle nous confirme que ce n'est pas toujours simple. C'est compliqué, honnêtement, parce que c'est vrai que moi je me suis retrouvée à un moment donné seule avec ma fille, parce qu'il y a eu séparation avec le papa et vous travaillez, j'étais en plus dans un groupe d'hommes, donc je ne voulais pas être la fille qui... Non, j'étais comme eux, j'avais les mêmes horaires qu'eux. Donc j'avais pris une jeune fille qui s'occupait, amener ma gosse à l'école, aller la chercher. Mais j'essayais de récupérer Jennifer, par exemple, pour l'amener très souvent au studio avec moi. Elle venait faire ses devoirs là-bas. J'essayais de la voir proche de moi quand même. Aujourd'hui, quand j'y repense, je culpabilise un tout petit peu en me disant j'aurais quand même pu, mais il y a beaucoup d'artistes qui réagissent comme ça. Parce que sur les tournages, effectivement, on se met entre parenthèses de tout. Et voilà, donc il faut se débrouiller, il faut se débrouiller. Mais en même temps, je pense à des tas de mamans qui partent le matin, qui rentrent le soir. Et les parents qui font... Et c'est ça. Les gosses, maintenant, ils trouvent leur place. Alors, autre question soulevée par le film. Sol y apparaît en diva vieillissante, préoccupée par le temps qui passe, son apparence, le regard des autres, surtout celui des hommes. A bientôt 72 ans, Chantal Lobby a depuis longtemps accepté la règle d'un jeu contre lequel, c'est vrai, elle ne veut pas lutter. Ah oui, le temps qui passe, ça, complètement. Même si des fois c'est dur, même si des fois je dis, ah merde, ça, j'ai du mal à aller faire des trucs de chirurgie esthétique, j'ai du mal à tout ça. Parce que je me dis que c'est la vie, ça. C'est la vie, elle se met sur moi, elle s'imprime. Moi, il y a des visages d'hommes que j'aime parce qu'ils sont marqués aussi. Et je me dis, il faut que les femmes aussi, on s'impose de cette manière-là. Il faut qu'on aime nos visages marqués, ça peut donner un charme. Ça peut être quelque chose d'autre. Effectivement, il n'y a plus le côté poupon et joli et tout lisse qu'on peut avoir quand on a 25, 30 ans, 35, même 40, même 50. Maintenant, après, c'est autre chose. Il faut gérer, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Et puis, marcher. Je vais balader ma chienne 3, 4 fois par jour quand je suis avec elle. Et j'essaie de faire des belles balades. Ouf, ouf. Alors, vous nous disiez, Stéphane, que Sol, dans le film, est une vedette de tango. Oui, ça veut dire qu'on y chante et qu'on y danse. Absolument. Alors, on va être honnête, pour la partie vocale, Chantal Lobby a été doublée. En revanche, pour les chorégraphies, c'est bien elle que l'on voit à l'écran. J'ai toujours aimé le tango. Carlos Gardel, je me souviens, tout ça, d'écouter ça quand j'étais plus jeune. Et mon père adorait danser le tango, mais il le dansait basiquement. Et ma fierté, des fois, quand j'allais dans le village où ils habitaient, c'était d'aller danser avec lui le tango sur la place du village quand il y avait la fête. Et ma mère nous regardait, elle riait. Et moi, j'étais fière de danser avec mon père parce que lui était fière de danser avec moi. Je trouve que c'est une jolie danse. C'est une danse sensuelle. C'est une danse qui peut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le tango, dans les regards des gens. C'est une danse qui ne se danse pas n'importe comment. Autant on peut s'amuser en boîte, à bouger, à danser avec son corps, à faire n'importe quel geste, autant le tango, il y a une discipline. Il y a quelque chose qui s'installe tout de suite. Et ça, j'aime. J'ai pris des cours de tango, moi, basiquement. C'est-à-dire qu'on ne me voit pas en train d'évoluer et de faire des grandes choses de tango. Mais au moins, savoir tenir le partenaire par le cou, savoir l'attraper, avoir une posture du cou, c'est assez droit, c'est voilà. Monter un peu sa jambe le long de la jambe du mec, c'est des petites choses comme ça que j'ai appris. Chantal Lobby, formidable de naturel et de douceur dans le sol, elle tourne peu, choisissant ses projets. Elle prend son temps, en fait, il faut dire qu'elle a le choix, puisqu'en 2019, l'actrice a été à l'affiche du plus gros succès français de l'année. On le rappelle, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Bonne nouvelle pour les 6 700 000 spectateurs, un troisième volet est en préparation. On en parle. Il y a de l'écriture en cours, on va voir. Après, il faut voir ce qu'il en sort. Le deuxième, j'étais un peu moins surprise, parce que je me dis, bon, les gens sont attachés au personnage, ils vont les revoir. C'est le premier, quand on a fait les 12 millions d'entrées, qu'on voyait tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'était comme une grande baffe, quand même. Et en même temps, un vrai plaisir. Ce qui était drôle, c'était les relations avec les gens dans la rue. Parce que c'était comme s'ils me connaissaient. Ah, Madame Verneuil, figurez-vous que moi aussi, j'ai mon fils qui est marié avec, ou j'ai ma fille qui est épousée. Voilà, et on entamait des conversations, et je me rendais compte que toutes les familles ressemblaient à la famille Verneuil, aujourd'hui. Et donc, les gens peuvent s'y reconnaître. Et ça, c'est important. Alors, 2019, année particulière aussi pour les nuls. Le 25e anniversaire de la sortie de la Cité de la Peur, leur film culte. Et puis, les 30 ans de la disparition de Bruno Carette, qui formait, on le rappelle, le Quatuor, au début, aux côtés d'Alain Chabat, Dominique Faroudia et Chantal Lobby, à qui j'ai demandé ce qu'elle ressentait en pensant à cette époque des années 90. La nostalgie d'une certaine liberté, ça oui. Un regard d'enfant sur tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on était des gosses. Quand je nous re-regarde maintenant, avec le temps qui a passé pour moi et pour tout le monde, mais moi, maintenant, je suis une dame, et je regarde ces gamins qui étaient en train de faire les foudres, dire des gros mots à la télé, tout ce qui était interdit de faire, on le faisait. Et c'est pour ça que c'était comme les gosses. Il suffit que vous disiez à un gamin, ne fais pas ça pour qu'il le fasse. C'est ça qui est mignon. Avec la première Barbie Pouffias, tu rentres dans le monde des Pouffias. Tu vis les aventures formidables des Pouffias qui vont en boîte. Tu vas rencontrer un connard dans une belle voiture. Comme tous les connards, il va essayer de te sauter, comme une bête, et tu ne le reverras plus. Barbie Pouffias va jouer à la con. Une fausse pub signée les nuls à l'époque sur Canal+. Vous retrouvez l'épatant de Charles et Chantal Lobby dès demain au cinéma dans le film Sol. Merci beaucoup Stéphane Milsoc. Dans un instant de la télévision, Isabelle Morigny-Bosque. RTL Auchan Dès demain, chez Auchan, profitez de 70% de remise immédiate sur une sélection de jeux vidéo. Allez, on y va ! Hop, hop, hop ! Dès demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 70% de remise immédiate sur une sélection de jeux vidéo pour PS4, Xbox One, Switch et 3DS. Auchan Liste des jeux concernés en magasin dans la limite des stocks disponibles. Hors promotion en cours. Solde Auchan du mercredi 8 janvier au mardi 4 février. Hors zone bénéficiant de dérogation fixée par décret. TMC a le plaisir d'offrir à ses téléspectateurs le spectacle de Laurent Gérard sans modération. Sur la scène du Palais des Sports d'Aume de Paris, Laurent Gérard rosse homme politique, chanteur, acteur et personnalité faisant l'actualité. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l'actualité. Notamment politique avec une présidentielle à rebondissement. Laurent Gérard sans modération. Demain à 21h15 sur TMC avec RTL. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? Un vent de renouveau souffle chez Renault. Nouvelle année, nouveaux modèles. En janvier, venez découvrir et essayer nouveaux captures, nouvelles Clio ou encore nouvelles Twingo. C'est le moment de profiter de ces nouveautés à partir de 99 euros par mois avec EasyPack. Entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans. Découvrez-les pendant les Renault Days du 16 au 20 janvier. Renault Days, jour Renault. Pour nouvelles Twingo Life, SCE 65, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 1500 euros jusqu'au 31 janvier si à Cordiac. Voir Renault.fr RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. Les audiences de la veille avec vous Isabelle Morinibos qui est nos amis de Médiamétrie. Eh bien ça va être vite fait, tout se joue entre la 1 et la 2. Les rivières pourpres sont en tête avec 4 700 000 téléspectateurs sur la 2. 20% du public et 3 millions, presque 4 millions pour Sam sur TF1. 17% du public, là c'est pas complètement suffisant. Et alors côté TNT, eh bien c'est Bad Boys sur TMC qui est en tête avec près d'un million de téléspectateurs. Alors vous avez décidé de commencer l'année par une nouvelle série sur TF1. Enfin on fait du neuf avec du vieux. C'est en effet une nouvelle version de la cultissime série Magnum créée en 1980, terminée en 88 et rediffusée sur toutes les chaînes avec un ancien combattant devenu détective privé et responsable sécurité de la propriété d'un auteur à succès. Il est beau côté pile côté poil, attirant, attachant, amusant. Alors les points communs entre ces deux Magnums rafraîchissants, un Magnum est toujours rafraîchissant, eh bien d'abord évidemment le générique. Voilà, il y a aussi comme point commun les deux mollos de la maison, Zeus et Apollon, les potes glandeurs Terry et Rick, l'ambiance générale et bien sûr la Ferrari. Maintenant c'est un nouveau modèle. L'ancien Tom Selec a une moustache et beaucoup plus de charme canaille ravageur. Il revient du Vietnam, celui-ci d'Afghanistan, actue oblige. Et différence majeure, le majordome britannique rigide de presque partout, Higgins, est remplacé par une créature de rêve, ex-agence secret britannique, plus impliquée dans les enquêtes, mais tout aussi rétive. Magnum, qu'est-ce que c'est que ça ? Des colliers de dressage ? Vous avez mis des colliers électriques à Zeus et Apollon ? Ça n'a pas été facile. Zeus et Apollon ont autant le droit que vous de circuler où ils veulent. Je vous présente Juliette Higgins. Elle habite dans la maison principale où elle occupe la fonction de majordome, un mot pompeux qui veut dire gestionnaire de propriété. Vos deux chiens de l'enfer me confondent avec un steak chaque fois que j'essaie de rentrer chez moi. Vous voulez dire chez M. Masters ? Cette maison d'amis lui appartient. Merci, c'est gentil de me le rappeler. Toutes les 24 heures, on peut revenir sur le fait que ces deux terreurs ne soient pas enfermés. Ils assurent la sécurité. À quoi je sers alors ? C'est une question que je me pose et que je pose sans arrêt à M. Masters. Mais croyez-moi, je suis... Voilà, le producteur Peter Lenkov est le spécialiste du reboutiquage, raté avec MacGyver, réussi avec Hawaï 5-0, autrefois Hawaï Police d'État. Il y aura d'ailleurs ce qu'on appelle un crossover entre les deux dans la saison prochaine. Et là, c'est bien. Comme si ce n'était pas Magnum. Alors, le vrai Magnum est à revoir les 8 et 15 janvier sur TV Brest. C'est-à-dire que c'est charmant, mais pourquoi l'appeler Magnum ? Voilà, avec une bonne crêpe complète. Alors, n'oublions pas la loi de Damien sur la 3. Oui, la loi 2, c'est une série judiciaire, chaque fois incarnée par un acteur de nom et de renom différents. Josiane Balasco, Gérard Juniot, Daniel Prévost. Tous remarquables. et le scénario et le comédien. Chaque fois, c'est un cas compliqué avec et une enquête et une plaidoirie implacables. Là, c'est Richard Berry qui s'y colle en avocat forcément mûr, obligé de défendre un chirurgien trop sûr de lui, François Berléand, qui le rend par ailleurs responsable de la mort de sa fille. Cette fois, le patron de clinique est traîné en justice par l'épouse d'un patient décédé sur la table d'opération après un acte chirurgical sans respect de la procédure. Et donc, je n'avais jamais vu en robe d'avocat, ça te va bien. Ce qui m'irait encore mieux, c'est que tu fasses l'effort d'être à l'heure. Mais pardon, j'avais un rendez-vous important. T'as eu mon mail sur l'attitude à adopter en face d'elle ? Oui, faire profite bas et dire qu'elle a raison, même s'il raconte n'importe quoi. Tu lui parles comme si tu comprenais que quelqu'un osse t'interroger sur les raisons pour lesquelles ton patient est décédé. Et idéalement, tu te donnes l'impression que ça t'affecte. Qu'on m'interroge ? Qu'un homme soit mort. Voilà, mais je m'en voudrais de ne pas... C'est remarquable, mais je m'en voudrais de ne pas signaler sur la 2 les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ce soir consacré à l'amour sous toutes ses formes, dans toutes les situations, les positions. Et permettez-moi de vous dire que vous êtes mal barré, Yves. Car quand on demande spontanément à 4 jeunes filles quel est leur type d'homme, elles citent toutes un élément par hasoir du tout. J'ai quelque chose avec la barbe aussi qui m'attire et plutôt brun. Plutôt brun, barbu. La barbe est citée dans la recherche beaucoup comme étant un élément qui indique un taux de testostérone. D'ailleurs, quand on commence à sortir avec un garçon, pendant les premiers jours, il a la barbe qui pousse plus vite parce qu'il a plus de testostérone. Voilà, quand vous sentez un garçon, il a la barbe qui pousse plus vite. J'espère que ça ne vaut que pour les hommes. Petite question, qu'est-ce qui vous permet de tester la marchandise, de faire monter le désir, de voir si ça pourra coller ? C'est à moi que vous posez la question ? Monique, Charlotte, le baiser. Yves, qui vous fait de surcroît perdre 25 calories, c'est comme courir en 200 mètres, et qui vous permet d'échanger avec votre partenaire un milliard de bactéries. La suite avec le docteur Gilbert Boujaoudé. C'est quelque chose qui peut stimuler le système immunitaire dans la bouche et ça peut même améliorer un peu notre microbiote parce qu'on a des échanges de bactéries et le corps va développer des systèmes de défense et d'adaptation à d'autres bactéries. Il y a un autre effet aussi peu connu, c'est l'effet cardiovasculaire. En fait, on a une petite accélération du rythme cardiaque pendant le baiser. Le baiser agréable va donner un état de détente qui peut provoquer des sécrétions proches de ce qu'on voit dans des petites doses d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Et puis il y a un dernier effet, c'est l'effet auto-nettoyant dentaire puisque, semble-t-il, plus on a des échanges de salive, des mouvements de salive et de langue dans la bouche, plus on va nettoyer les dents. Mais c'est formidable ! Elle est contente ! J'adore ça ! Et pour finir, vous serez touchés par un couple touchant, Roland et Mimi, 68 ans d'amour, il en a 90, elle 88 et il la fait toujours chanter. Tes joies sont enfantine, tes gestes maladroits, t'as l'air d'une gamine, mais je t'aime comme ça. Ça, ils me le chantent tellement. Parce qu'ils chantent bien, mais les publicités, ils ont toujours une vie intime. Alors, donc, Mimi passe encore à la casserole. Mimi passe encore à la casserole, moins souvent qu'autrefois, mais tout de même. Je voulais quand même une précision, que les choses soient dites, c'est assez rassurant. J'aime bien cette perspective. Merci beaucoup, on a passé un excellent moment. Et on va maintenant parler musique. On enchaîne. On ne peut jamais faire de transition, grand principe. Alors là, j'ai appris ça il y a très longtemps. Nous découvrons ce matin, chère Charlotte Latour, bonjour. Oui, bonjour. Une pianiste italienne qui joue Ravel à la perfection, m'avez-vous dit. Le nouvel album de Vanessa Benelli-Moselle est une réussite, nous dites-vous. Il passe en revue les plus grandes œuvres pour piano du compositeur Maurice Ravel. Avant de rentrer dans le détail de l'album et de ce concerto en sol, je vous propose d'écouter Vanessa Benelli-Moselle, pianiste italienne de 32 ans, un papa chirurgien, une maman traductrice. Elle a étudié entre l'Italie, la Russie et l'Angleterre, parle cinq langues et vit à Paris. Son premier contact avec le piano est plutôt inattendu. J'ai trouvé un piano à l'école maternelle. J'ai commencé comme ça, jouer à l'oreille. J'avais entendu déjà des mélodies chez moi, on avait des disques, mais on n'avait pas d'instruments. Et donc j'ai fait aussi du violon, du piano et du chant choral, du chant lyrique, plus tard, la direction d'orchestre. Donc, un enfant sans paix dans la musique. Oui, ça m'amusait toujours. Elle fait ses premiers concerts avec orchestre à 9 ans. Se faire marquer du public à Moscou en 2012, à 25 ans, lorsqu'elle remplace au pied levé l'immense Martha Argerich dans un programme Chopin. Une tête bien faite, une technique solide. Vanessa Benelli-Moselle est aussi une jolie blonde dont le jeu vif et virtuose convient parfaitement à Ravel. J'aime bien la variété des sonorités, d'atmosphères qu'il réussit à réunir dans les concertos. Jouer les concertos en sol de Ravel, c'était toujours un rêve. Son langage est très simple, mais aussi moderne, parce que ses harmonies sont recherchées, sont raffinées. Donc, il reste quand même un artiste, un compositeur qui vraiment parle à tout le monde. Dites-moi Charlotte, c'est d'une modernité folle cette musique. Il date de quand exactement ce concerto en sol ? 1929. C'est une des dernières oeuvres qu'il compose. Il meurt huit ans plus tard, à 62 ans. Cette oeuvre avec le fameux boléro, c'est sûrement sa plus connue. On sent que le jazz et la musique de Gershwin ne sont pas loin. Il fréquente Gershwin d'ailleurs quand il part en tournée aux Etats-Unis en 1928. Il est fasciné par le jazz. Mais ce concerto, il est tellement varié qu'on y entend aussi un héritage de la musique française. Du début du XXe siècle, Ravel est ami avec Debussy. Il a Gabriel Foré comme professeur de composition au conservatoire. C'est plutôt un bon bagage. Et cet héritage s'entend aussi dans la pavane pour une infante défeinte qui ouvre l'album. Et puis son oeuvre fait aussi écho à la musique baroque. Le tombeau de Couperin. Hommage à la musique française du XVIIIe siècle avec une suite de danses comme les composés Couperin ou Rameau en leur temps. Et n'oublions pas que la mère de Ravel était espagnole. Il est né au Pays Basque à Cibourg. Et les références à la musique traditionnelle espagnole sont fréquentes aussi dans son oeuvre. Voilà un pianiste et compositeur qui s'imprègne de toutes sortes d'influences et parvient à en faire des oeuvres d'une richesse unique où le piano est magistralement intégré à l'orchestre. Aux atmosphères changeantes mais complètement dans leur époque, Ravel a su créer un son nouveau sans jamais se lancer dans des sonorités dissonantes ou trop excentriques. C'est très facile d'approcher. On ne peut pas ignorer un compositeur comme ça parce que c'est un peu le père de notre culture du XXIe siècle. Pour beaucoup, Ravel est le plus grand orchestrateur français. Pour Vanessa Benelli-Moselle, il est un grand classique moderne. L'album Ravel de Vanessa Benelli-Moselle avec le Royal Scottish National Orchestra et Carlos Miguel Prieto à la baguette est paru chez DECA. Concert prévu à la Folle Journée de Nantes les 30 et 31 janvier à Lure le 21 février et à Toulouse le 2 mars. Merci beaucoup, Charlotte Latour dans un instant Monique Younes. Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle. Petit-Fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées petit au pluriel tiretfils.com Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année catégorie fruits et légumes. Euh... Allô patron ? Ouh là là, je crains le pire. Ah désolé, mais vous allez voir rouge patron. Aujourd'hui chez Lidl, ils font les tomates cerises allongées en caissette d'un kilo à 2,79 euros. Quoi ? 2,79 euros le kilo de tomates cerises allongées ? Mais tu me mènes en bateau là ! Ah mais non ! En caissette d'un kilo patron ! Oh là là là, on est mal hein ! Ah mais oui, on est même très mal hein ! Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Quand j'ai rencontré Philippe sur 10 ans de main, il m'a pas demandé si j'avais été mariée. Mais si je voulais aller danser, il a bien fait. Vous aussi, essayez 10 ans de main, le site de rencontre pour célibataires de plus de 50 ans. Déjà un million d'inscrits. Chéri, avec ton café, tu veux un muffin ou une Dacia Sandero ? Ah, c'est un qui mange, je dirais un muffin en même temps. Dans une Dacia Sandero, il y a une caméra de recul et un écran multimédia. Oui. Et la climatisation ? Dans un muffin, il y a quoi ? 320 calories. Ah ouais, je vais prendre la Sandero. Rouler en Sandero au prix d'un muffin. Dacia Sandero est à partir de 3 euros par jour, soit 90 euros par mois sans apport. Pour Sandero Access SCE 75, à l'aile des 61 mois à 60 000 kilomètres. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier Sia Cordiac. Équipement disponible de série ou en option selon version. BoisDacia.fr RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Kelvin 9h21, Monique Younes, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez ce matin le bouquin de la mode dont vous avez scrupuleusement lu les 1278 pages. Oui, monsieur, ça m'a pris du temps. C'est une somme qui raconte l'histoire de la mode et du vêtement de l'Antiquité à nos jours. On le doit à Olivier Sayard qui a jadis dirigé le Palais Galliera avant de devenir le directeur artistique de la Maison Weston. Oui, et dans le bouquin de la mode édité par Julliard, on se rend compte qu'il fut un temps où les écrivains s'intéressaient beaucoup aux vêtements et pas seulement les romanciers mais aussi les philosophes, les sociologues. La mode avait sa littérature. Aujourd'hui, elle a sa presse, ce qui est différent. Le texte qui m'a le plus marqué, qui est aussi un des plus connus, c'est celui de Diderot sur sa vieille robe de chambre. Ce récit, qu'on pourrait qualifier d'autofiction philosophique, traite de la nocivité du luxe et rien n'est plus d'actualité que ce souci écologique avant l'heure. J'ai demandé à Olivier Sayard pourquoi la mode, pourtant omniprésente, est aujourd'hui dévalorisée littérairement. Je dirais que, même d'une manière générale, la mode est toujours un petit peu dévalorisée par rapport à tous les autres arts. Elle est toujours taxée de fricoter trop avec l'ennemi argenté. Or, je pense qu'il y a dans la mode, comme chez les écrivains, des grands auteurs. Si on regarde Alaya, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gauthier ou Lacroix, ce sont des grands auteurs. Après, il y a une industrie, comme j'imagine, il y a une industrie du livre avec pas forcément des grands auteurs. Au XXe siècle, il y a eu une lutte successive d'acquis pour la reconnaissance artistique de la mode qui a bien marché. Depuis les années 2000, sont venus des grands groupes financiers qui ont théorisé sur cet acquis et qui en ont fait autre chose. J'imagine que les vrais auteurs, comme les appelle Olivier Sayard, sont tous présents dans le bouquin de la mode. Il en a forcément oublié, mais il trace le portrait de tous ceux qu'il connaît et considère comme des artistes. Alaya, Gauthier, Yves Saint-Laurent, mais aussi des plus anciens comme Madeleine Vionnet. Il faut s'arrêter de seconde sur Madeleine Vionnet. C'est elle qui a fait établir, par la justice, grâce à son procès dans les années 20 sur la contrefaçon, le statut de couturier comme artiste. C'est à partir de là que la couture est officiellement devenue légalement un art. Portrait aussi de Madame Gray, de Christian Dior, de Pierre Cardin, aujourd'hui âgé de 97 ans. Figure tutélaire s'il en est de la mode, écrit Olivier Sayard. Pierre Cardin est quelqu'un qui a vraiment signifié un autre âge pour la couture. Une révolution. Je me souviens d'un article de Pierre Cardin où il dit qu'on n'est pas là pour faire un travail de couturière. dans ce sens que le couturier n'est pas forcé de tenir des épingles et un ciseau dans la main pour apparaître comme un peintre le serait avec son chevalet. Et ça, c'est fondamental. Il a dicté une autre aura au couturier. Il est devenu l'équivalent d'une popstar d'une certaine manière, alors que Cardin savait coudre. Et c'est un grand tailleur. Il a fait vraiment les meilleurs tailleurs chez Dior avant de fonder sa propre maison. et c'est quelqu'un qui sait faire les plus beaux dos aux robes et aux manteaux. On pourrait dire que l'histoire contemporaine de la mode entre avec Pierre Cardin. Alors aujourd'hui, plus un couturier ne s'écoute ni dessiner. Oui, ce sont des directeurs artistiques dont certains font plus de 8 collections par an. Olivier Sayer note dans son livre que dans les années 2010, la population mondiale a consommé 80 milliards de vêtements neufs par an portés en moyenne 35 jours. Et il en déduit qu'il est nécessaire de penser le vêtement autrement. La mode est le deuxième pollueur du monde. Donc il faut arrêter. Il faut faire moins en tout. La mode n'a pas besoin de faire autant de collections. Je vois beaucoup plus de personnes attachées à des vêtements entretenir un lien d'amitié pour ne pas dire d'amour avec certains vêtements et ne pas vouloir les jeter. C'est faux tout ce que l'on nous dit. On a créé des besoins là où on n'en avait pas. Vous savez, lorsqu'on regarde un peu la cartographie de la mode entre 70 et la fin du 20e siècle, par exemple, il y avait une boutique Chanel rue Cambon et pas tellement ailleurs. Aujourd'hui, si on regarde la cartographie du monde, il y a certainement plus de 1000 points de vente Chanel dans le monde. Ça, dupliquer à Hermès, à Vuitton, à toutes les marques de luxe, à Balenciaga, ça fait beaucoup de boutiques. Et pour alimenter la bête, qu'est-ce qu'il faut faire ? Des collections. Il faudrait qu'un dirigeant puisse se dire non, nous allons faire un petit pas en arrière. Mais ça, je crois que c'est un vœu. Dites-moi, Olivier Sayer parle-t-il dans son livre de la mode masculine ? Assez peu, je dois dire, même si une grande place est accordée à Jacques Esterel, que vous aimez beaucoup. Ah oui, les robes pour garçons. Mais oui, il a instauré dans les années 60-70 une mode unisexe habillant de jupes et de robes les hommes, autant que les femmes. Et Jean-Paul Gauthier qui est allé chercher dans la garde-robe féminine de quoi habiller et surtout déshabiller les hommes. Alors concrètement, historiquement, la haute couture, elle est née quand ? Elle est née en 1858 avec le couturier anglais Charles Frédéric Wurps qui s'installe à Paris pour fonder la première maison de couture et qui a imaginé le système qui continue aujourd'hui. Le mannequin vivant, le statut de couturier, le marketing, les étiquettes sur les robes, un visionnaire selon Olivier Saillard. Un des enseignements du bouquin de la mode concerne aussi la question de l'excentricité. Elle est traitée comme un raffinement en soi, un art de mélanger ce qui n'est pas la mode avec ce qui l'est encore. Les excentriques sont avant tout des anachroniques, des gens désinhibés, capables de s'inventer une image, une identité visuelle en dehors du temps. Ils ne sont qu'une toute petite poignée. Alors, avant d'oublier la mode vendue dans les magazines et d'imaginer la vôtre, commencez par lire le bouquin de la mode dirigé par Olivier Saillard qui détaille l'histoire de la mode décennie par décennie. C'est passionnant, c'est aux éditions Julliard, 1278 pages pour 34 euros, un prix dérisoire pour un objet qui va vous permettre de briller en société jusqu'à la fin de vos jours. Vous savez quoi ? Je vais me l'offrir. Merci, Monique Younes. Moi aussi. Oui, vous aussi. Donc, il vient d'en vendre deux, dites donc. Le bouquin de la mode, c'était avec Monique Younes dans un instant Julien Courbet. RTL matin. Laissez-vous tenter. C'est bon, Antoine, j'ai planté les tulipes. Votre jardin sera magnifique au printemps. Vous avez l'air pensif, tout va bien ? Oui, oui, ça va. Mais c'est vrai qu'avec la mise en place du prélèvement à la source, je me pose beaucoup de questions. Par exemple, comment je vais calculer le montant exact de votre salaire ? Le CESU va tout vous dire, Antoine. Chaque mois, dès que vous aurez fait votre déclaration, vous obtiendrez les informations utiles dont le montant de mon salaire net après impôt. Ah, ça me rassure. Oublions ça et allons jeter un oeil à ces tulipes. Je vous suis. Avec CESU+, le service URSAF des particuliers employeurs facilite le prélèvement à la source. Rendez-vous sur monprélèvementalasource.ursaf.fr Hola, Chantal Ladesu. Quand est-ce que vous venez de mon pays ? Oh, Fernando, il fait trop chaud chez vous. Je préfère ma terrasse. Je l'ai équipée d'une pergola bioclimatique à Kenna pour régler la température. Bueno, mais vous n'êtes pas protégée du vent ni de la pluie. Si, hombre. ma pergola à Kenna des lames orientables, venez chez moi. Je vais vous montrer. Akenna, la reine des vérandas et des pergolas. Chez Total Direct Energy, nous savons que vous préférez les douches au bain. C'est pas Versailles ici. Que vous couvrez vos casseroles en cuisinant. C'est pas Versailles ici. Et que vous éteignez toujours la lumière derrière vos enfants. C'est pas Versailles ici. Vous agissez déjà au quotidien. Alors Total Direct Energy vous aide à réduire durablement votre facture. L'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher, un suivi personnalisé et un bilan annuel avec un conseiller. Rejoignez-nous au 3099 ou sur totaldirectenergie.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Grâce à René Coste Viagé, nous pouvons profiter d'une rente à vie, faire de beaux voyages, partager un capital avec nos enfants tout en restant chez nous. Pour une étude personnalisée et gratuite, appelez René Coste Viagé au 0800 960 900. René Coste Viagé, 0800 960 900. L'appel est gratuit. René Coste, le numéro 1 du Viagé et de la NU Propriété en France. RTL Il est 9h29, dites donc, et 50 secondes. Non, il est 9h35 et 5 secondes. Parce que si maintenant, en plus, vous commencez à mentir sur la pendule, là, c'est que vraiment, on est arrivé au bout de notre histoire. C'est pourtant une des plus belles de l'histoire de la radio. Non, ça restera une très belle histoire de la radio, mais je vous affirme qu'il était... J'ai lu l'horaire, n'essayez pas de nous... C'est parce que vous parlez l'entrée. Ou alors, on n'a pas les mêmes pendules, et alors là, je m'adresse à la direction. Et je vous rappelle que la pendule de l'entrée, c'est l'arrêt, t'es sûr, 9h30. On a reçu une petite chanson d'un auditeur, vous savez qu'il nous envoie des chansons, et je lance un appel, il s'appelle Régis Suez, je vais lui envoyer une montre RTL. Régis comment ? Régis Suez, comme le canal. Le fameux canal Régis, qui vous le savez, c'est parlé. Et donc, alors, c'est une chanson sur notre émission, mais je lance un appel à tous ceux qui veulent composer une chanson sur Yves Calvi, elle sera diffusée dans les jours qui viennent. Écoutez celle du jeu. – Sous-titrage ST' 501